Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour le dévalage d'une nouvelle, non pas un Kickstarter, mais une précommande. Alors attention, c'est un pledge groupé, c'est pas tout pour moi. On est à peu près, je crois, une bonne dizaine, à peu près, à être sur le pledge. Une précommande qui a eu lieu, alors si mes souvenirs sont bons et si ce que j'ai noté c'est bon, parce qu'une précommande ne retrouve pas forcément l'historique. Donc une précommande qu'on a fait au mois de décembre 2022, qui avait duré à peu près un mois, donc jusqu'en janvier 2023. Livraison prévue en octobre 2023. Bon, on est mi-avril 2024, allez. Même les précommandes se prennent, on va dire, 6 mois de retard, comme pour un KS. Maintenant, je ne sais plus les excuses qu'ils ont trouvées, enfin bref. Tout n'est pas encore là. Il me manque deux colis qui arriveront lundi. Alors aujourd'hui, on est donc vendredi, mais je pense que la vidéo ne sortira que samedi midi, parce qu'avant, je n'aurais pas le temps de la mettre en ligne. Donc voilà, on va déjà ouvrir les 7 colis qui sont là. Alors je ne sais pas ce qu'il manque, je ne sais pas s'il y aura tout, au moins un pack de chaque. Mais au moins, vous verrez déjà le plus gros, les deux autres packs. Bon, je ne vais pas les ouvrir en vidéo, il n'y a pas forcément d'intérêt. Si tout est là. Après, si jamais je vois qu'il manque des choses, peut-être que j'offrirai peut-être une nouvelle vidéo lundi pour les nouveautés. Allez, donc, bon, après, je pense que tout le monde a vu ce que c'était entre Simone qui est là et le comic book extra volume 2. Ils n'ont pas besoin de le présenter. Là, le volume 2 des BD. Alors malheureusement, des BD qui sont en anglais. Bon, après, ce n'est pas du grand, grand, grand anglais. Ce n'est pas de l'anglais littéraire. Mais bon, ça aurait été mieux de le faire en français. Le volume 1, ils l'ont fait en français. Donc ça aurait été bien de continuer. Mais, non. Allez, on va arrêter de se lamenter. Et on va ouvrir ça. On va ouvrir donc un premier paquet. Et après, il va falloir que je passe à la distribution de tous ces colis. Donc déjà, que je fasse les commandes de chacun. Que je contacte chaque personne. A voir si elle vient lui dire la chercher, chercher. S'il faut lui envoyer, etc. En tout cas, ça a l'air bien protégé. C'est du bon carton. Alors, pour une première petite boîte, il n'y a pas grand chose dedans. Le volume 2 de la BD sur Death Medaille. Toujours avec une belle couverture, bien cartonnée. Enfin, voilà. Un beau petit livre. Et avec les figurines du comic book extra. Donc, volume 2. Moi, je ne connais pas du tout un Death Medaille. Ce n'est pas un jeu que j'ai. À ce qui paraît, il est très très bien. Mais bon. On ne peut pas avoir non plus tous les jeux possibles. Même si celui-là, j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, je me raisonne. En disant que j'en ai déjà plein auxquels je ne joue pas. Et que je ne joue pas assez d'ailleurs. Donc, un tout loup Death Medaille. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir après ? On va voir celui-là. Qui a l'air gros. Alors, je vais devoir deux colis qui se sont perdus dans la nature. Ils sont arrivés après le livreur. Je ne sais pas comment ils ont fait. Enfin, ce n'est pas grave. Du moment que ça arrive. Alors, on va tout sortir déjà. En tout cas, les livres sont bien protégés. Par des polystyrènes dans les cartons. Ça ne se promène pas. Toujours au niveau de la livraison, Simone. Ils sont toujours nickels. Alors, donc. Un deuxième Death Medaille. Je dois voir la BD quelque part. Voilà. Ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une BD. Alors, là, c'est le premier tome. Non, le deuxième tome. Donc, le premier en a déjà un. Excusez-moi. Zombicide Invader. Playing Prometheus. Avec son petit lot de figurines. Il va falloir que j'arrive à ranger avec les autres. Avec des nouvelles abominations. Enfin, des nouvelles abominations. Et des nouveaux héros. Ça va être sympa. Une BD. Ça, c'est le tome 1. Je ne me trompe pas. Ouais. Sur Zombicide Black Plague. Alors, je vous montre si la présentation, ça ne serait pas du Paul Bonheur. Ça ressemble au style, en tout cas. Avec, pareil, son lot de figurines. Belle petite boîte. Avec, alors, je trouve que c'est le premier qui est comme ça, avec un héros avec deux figurines. Une version loup-garou, une version normale. Pas mal de nouveaux héros. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Pareil, auto en armure et sans armure. Et, alors, une abomination et deux nouveaux nécromanciens, je pense. Et c'est bien que le contenu, il est dans toutes les langues aussi. Et compatible, ils ont déjà rajouté l'icône de Wild S. On continue les Zombicide avec le volume 2 du moderne, du Zombicide. Dead in the Water. Alors, ils ont pris la même tête de zombie pour tous les volumes. Ça, c'est nickel. Et là, pareil, une belle boîte. Franchement, je serais attendu à une plus petite boîte pour les commis. Je m'attendais à une boîte un peu comme du Black Plague, voire du Invader. Non, c'est vraiment la taille, belle taille, taille Zombicide, avec des survivants, des missions. Et, ah, d'accord, il y a des tuiles en plus. Ça, je ne savais même pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors, 12 figurines. Ouais, 4 dalles de jeu. Donc, ouais, 4 nouvelles dalles. 9 cartes et une fiche pour les missions, je pense. Donc, on a des nouvelles abominations. Il y a l'air. Et des nouveaux héros. Alors, je ne sais toujours pas les couleurs. À quoi ça correspond pour les noms des personnages. Eh bien, bien sympa, en tout cas, déjà. Alors, je vais essayer d'organiser un peu mieux. Sinon, ça va vite le bordel. Alors, carton numéro 3. On retrouve du comic book. Ça, on l'a déjà vu. Alors, du Black Plague et Black Plague. Là, c'est qu'une boîte que de figurines. Alors, Death Medaille et Death Medaille. Invader. Et je montrerai le reste une fois que j'aurai trouvé les BD. Bon, ce carton-là, vu le poids, je pense que ça va être des bouquins. Alors, pareil, je ne montre que ce que j'ai en complet. Alors, mon Death Medaille, ça, on l'a déjà vu. Le zombicide aussi. Hop. Voilà. Désolé, je prends le temps pour classer, mais ça m'évite de devoir le faire après. l'invader. L'invader. Et le Black Plague. Voilà. Alors, autre BD. Android. Alors, ça, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si c'est tiré d'un jeu ou... Je ne sais pas. C'est une licence que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, ils ont fait une petite boîte de figurines compatible avec Zombicide Invader. Avec... Bon, là, c'est vraiment la petite boîte un peu pourrie. Avec 7 fiches, 7 figurines, une petite fiche et 12 cartes. Alors, le... Gros truc. Énorme. Bam. Les chroniques de Hate. L'édition Tyran. Alors, là, le livre, il est magnifique. Alors, je n'ai pas Hate, je n'ai pas pris le pack. Mais limite, je le regrette tellement il est magnifique. Alors, celui-là, je ne vais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas pour moi. Malheureusement, les BD avec la tranche elle est vraiment super jolie. Par rapport à une BD, on va dire deux classiques, c'est une autre taille. Assez énorme. Assez énorme. Et avec ça, venait le pack de figurines de Hate. Donc, je crois qu'il y a deux figurines à l'intérieur. Après la taille de la boîte. Les figurines, elles sont magnifiques. Comme toutes les figurines de Hate, de toute façon, elles sont... C'est un style particulier, mais c'est vraiment super. Avec le Tyran. Alors, ça paraît que je ne pourrais pas montrer en vidéo parce que ce n'est pas à moi. Et Rashnar. Alors, on est au... Cinquième colis. Alors, je l'ouvre sur le côté. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu un volume 3. C'est vrai qu'ils ont l'air de faire beaucoup de précommandes avec alterné, on va dire, précommandes et Kickstarter Game Found. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Des enveloppes jaunes. On va ouvrir doucement. Ok, bah oui, pourquoi pas. Des BD à l'intérieur. Donc, toujours Death Medi. Avec Comic Book. Je pense qu'au début, ils ont voulu l'envoyer en enveloppe. Ils se sont dit c'est peut-être un petit peu dangereux. Death Medi avec figurines. Et deuxième enveloppe. J'ai beaucoup de joueurs de Death Medi avec moi. Et encore une BD de Death Medi avec le Comic Book. Enfin, les figurines. Allez, plus que deux. Je n'ai pas encore tout vu. Peut-être que on va devoir refaire une vidéo lundi. Avec ce qui manque. Alors, ça, ça ne faisait encore que des BD, je pense. Il y a une poids énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Une BD Android Run the Citadel Donc, comme celle-là. Encore un Cthulhu Death Medi. Un Zombicide Invader. Un Zombicide Black Plague. Un autre Zombicide Black Plague. Un Zombicide Moderne. Encore un Death Medi. Une deuxième BD sur les chroniques de Hate. Un de Hate. Hop. Dernier colis qui ne doit être que, je pense, que des figurines. En tout cas, pour ceux que j'ai. Donc, j'en ai encore deux qui doivent arriver lundi. Je pense que je dois avoir toutes les BD. Je pense qu'ils ne vont en prendre que les figurines. Alors, qu'est-ce qu'on a de la part du polystyrène pour bien protéger. Un pack de figurines sur le Zombicide Moderne. Un Invader. Un Death Medi. et un Zombicide Black Plague. Ah bon non, il y a encore des BD. C'est pas possible. Une BD, donc, Death Medi. Ça a bien marché. Black Plague. Invader. Et Modern. Et là, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai reçu. Donc, voilà. Sur ceux qui regardent la vidéo et qui ont fait le pledge avec moi, pas d'affolement, il manque de colis. J'ai encore, donc, une BD sur Dust. Mais j'ai pas encore reçu les figurines. Et des BD sur Twilight Imperium. Pareil, j'ai pas les figurines non plus pour le moment. Donc, je vous montrerai ça. Euh, bah peut-être lundi. Bah oui, lundi. Parce que, de toute façon, je n'ai pas encore les figurines. Donc, on va devoir refaire une petite vidéo. Lundi soir. Et voilà. tout ce que j'ai reçu, donc, sur 8. Android. Zombicide Moderne. Le Black Plague. Le Invader. Et le Death Medaille que j'ai dû mettre en deux colonnes tellement il y en avait. Peut-être falloir que je lise les volumes 1 pour voir ce que ça donne quand même. En tout cas, bon, maintenant, voilà. J'ai plus qu'à trier tout ça. Je vais déjà commencer les colis pour les potes. et après, je vais voir pour moi ce qu'il me reste pour savoir ce que je peux ouvrir en vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je ne sais pas si je l'ai fait au fur et à mesure. On va voir. Je ne sais pas encore du tout. Mais en tout cas, pour ceux qui l'attendent, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas loin de 6 mois on n'avait aucune news. Rien du tout. Ça arrive. Petit à petit. Donc, voilà. C'est toujours les livraisons en fin de semaine. C'est toujours un petit peu compliqué. C'était UPS. Je crois que... UPS, je sais que le vendredi, ils n'aiment pas trop. En tout cas, donc, c'est un peu de mal à venir. Ils disent qu'ils sont passés, mais ils ne sont pas passés. Bref. Donc, en tout cas, ça arrive bien. La qualité est nickel. Aussi bien des BD que les figurines, c'est tout à l'air top. J'attends les deux derniers colis lundi pour vous montrer le reste. Et on commencera le déballage dès que tout de suite. Allez. Donc, je vous dis sûrement à ce soir si vraiment la vidéo sort samedi, si je n'ai pas de contre-temps. Donc, samedi soir, je ferai peut-être un ou deux packs selon ce qu'il me reste pour moi. Allez. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.